Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Verseau pour l'année 2023. C'est un horoscope qui s'adresse au Verseau et ascendant Verseau. Écoutez plutôt en priorité l'horoscope qui correspond à votre ascendant et ensuite celui qui correspond à votre signe. Et vous aurez ainsi un maximum de détails pour cette année 2023. Alors, chers natifs des Verseaux, c'est une année extrêmement importante cette année. Pourquoi ? Premièrement, parce que Saturne quitte votre signe. Alors, Saturne, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre ami, puisque c'est quand même l'une de vos planètes maîtresses, c'est votre ancien maître. Saturne, c'est celui qui va amener, certes, souvent son lot de frustration, d'efforts, de difficultés. C'est celui aussi qui permet d'accomplir de grandes choses, d'apporter une structure à nos vies. À partir du moment où on fait preuve de patience, de persévérance, et donc là, Saturne est sur le point de vous quitter. À partir du mois de mars, on va en parler, il va rentrer dans le signe des poissons. Et autre événement important, c'est l'entrée de Pluton dans votre signe. Alors là, vous en avez pour des années, puisque Pluton va transiter en une vingtaine d'années, je crois, le signe des Verseaux. Donc, chaque native du Verseau va, à un moment donné, être confrontée à la conjonction de son Soleil ou de son ascendant à Pluton. Et ce, dans les années à venir. Donc, ce sera un grand moment. Pluton avance très lentement. Donc, vraiment, c'est à chaque fois une toute petite portion des Verseaux qui est concernée chaque année par cette conjonction à partir de cette année 2023. Donc, ça, ce sont déjà deux positions majeures importantes. Alors, je vous rappelle qu'avec Guillaume Costnier, nous avons créé un calendrier pour cette année 2023. C'est la troisième édition. Il fonctionne bien. Je remercie à tous ceux qui se le sont déjà procurés. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous pouvez vous le procurer. Il y a le lien dans la barre de description sous la vidéo, ce qui vous amène sur mon site, où vous pouvez le commander. Sur ce calendrier dont on a fait une présentation avec Guillaume, donc vous pouvez retrouver à la fin de la vidéo. Je mettrai la vidéo de présentation que nous avons faite. C'est un calendrier qui s'adresse à tous les gens, aussi bien ceux qui connaissent l'astrologie et qui veulent avoir des repérages, savoir ce qui se passe au jour le jour. Il y a tous les transits de l'année, tous, 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 tous qui sont analysés, avec le degré sur lequel ces transits ont lieu. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, ça peut être intéressant de savoir à quel degré ça se passe. Et puis, on a l'analyse des nouvelles lunes, des pleines lunes, et puis toutes les entrées comme ça de grosses planètes en cygnes. On va avoir à un moment donné la conjonction Jupiter-Nenor, elle est analysée. L'entrée de Saturne en poisson, l'entrée de Pluton en verso, de Jupiter en Tho, etc. Ça, c'est pour les gros événements qui sont analysés. Mais il y a aussi tous les petits transits au jour le jour qui nous bercent et qui sont extrêmement importants à connaître en fonction de ce qu'on a à faire dans la vie, des rendez-vous, des initiatives, etc. qu'on veut prendre pour voir si c'est des périodes qui sont bien aspectées. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien, n'hésitez pas. Et donc, pour les autres, on va commencer déjà avec cette analyse du verso. Je chausse mes lunettes, je vous montre votre carte. Alors, donc ici, donc voilà, normalement, vous avez la carte à l'écran. Alors, on va donc commencer avec Jupiter qui transite votre secteur 3 dans le cygne des Béliers et qui va former un sextile à tous les natifs du verso. Alors, Jupiter, dans ce secteur 3, amène beaucoup plus de communication avec l'entourage au sujet d'un projet. Il peut y avoir plus de débats, plus de communication pour discuter d'un projet qui ne vous concerne peut-être pas seulement vous, qui peut concerner vous et un groupe de personnes. Ou ça peut être des projets qui ont lieu avec, qui concernent par exemple la fratrie. Ce sont des projets qui peuvent être liés à la communication aussi, donc éventuellement peut-être de l'enseignement. Soit c'est vous qui travaillez dans un milieu qui est collectif, lié à l'enseignement, à la pédagogie. Et il y a plus de débats, de communication, de prises de décisions durant cette période. Soit vous pouvez aussi être vous-même en train de suivre une formation et être entouré d'un petit groupe de personnes. Formation qui permet ensuite de prendre un nouveau départ. Donc, c'est peut-être quelque chose de nouveau à quoi vous êtes en train de vous former et qui peut avoir un côté très pratique. Donc, ici, c'est aussi une bonne période pour l'écriture, pour les études, donc pour le travail intellectuel de manière générale. Surtout avec cette notion, alors déjà un, que même au niveau intellectuel, il peut y avoir un aspect pratique dans ce que vous faites. Et aussi l'idée de peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de prendre un nouveau départ grâce à ce nouveau savoir. De nouveaux, nouvel environnement potentiellement aussi, de nouvelles personnes avec qui vous communiquez autour de chez vous. On peut être dans une période d'expansion aussi de la visibilité dans votre travail. Si vous êtes dans un domaine où il faut développer des aptitudes commerciales, vous aurez certainement la capacité ici à convaincre, à négocier sur le plan commercial. Pareil, si vous êtes dans une période où vous devez régler des affaires administratives, juridiques, vous allez pouvoir vous en occuper ici. Il peut y avoir des déplacements, comme je disais, peut-être même un changement d'environnement ici. On peut avoir des affaires à régler avec sa fratrie, on peut avoir des nouvelles aussi d'une naissance, des nouvelles d'un mariage. Vous allez certainement avancer avec un état d'esprit positif et très entreprenant, tourné vers le futur. Il y a une envie comme ça de regarder devant vous et de ne plus attendre. Surtout que Saturne s'apprête à sortir de votre signe. C'est vrai que là, il y a peut-être de l'énergie qui revient en force et de l'optimisme aussi, parce que ce n'était peut-être pas le cas tant que Saturne était dans votre signe. Il y a un retour progressif ici de la confiance en soi, l'envie d'apprendre, l'envie de se former dans un domaine même manuel, pourquoi pas, un savoir concret. Pour ceux qui recherchent un stage, ce sera une bonne période pour suivre un stage, pour trouver un stage, pour transmettre quelque chose vous-même aussi, pour prendre des décisions qui auront un effet positif sur votre vie dans le futur. C'est un bon aspect aussi pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du transport, de la communication, du commerce ou des métiers qui impliquent des qualités dans ces domaines-là. En tout cas, bonne période aussi pour tous ceux qui écrivent un livre, une thèse ou autre. Vous pourriez accélérer un petit peu ici et avoir tout un tas d'idées qui fusent aussi. Là aussi, il peut y avoir un nouveau départ, peut-être un sujet qui vous tire à cœur, sur lequel vous allez chercher à écrire. Des contrats aussi sont possibles durant cette période, des signatures, par exemple, de contrats. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec le travail, ça peut, mais ça peut être dans d'autres domaines, en bail, par exemple, des négociations aussi. Il y a de nouvelles rencontres, des possibles, notamment des rencontres amoureuses qui sont possibles ou de nouvelles amitiés aussi qui peuvent naître sur cette période-là où on va communiquer plus avec les amis que l'on a déjà. Peut-être qu'on va plus sortir aussi avec les amis. Il y a des opportunités d'expansion grâce à de nouvelles associations. Il y a une chance aussi. Votre esprit est positif, donc il permet d'être davantage capable de créer des opportunités ou de saisir les opportunités quand elles se présentent. Vous allez cultiver des relations beaucoup plus positives avec votre entourage, avec vos amis. Il peut y avoir même des petits voyages, des petits week-ends à droite, à gauche, peut-être même des petits week-ends à l'étranger ou des petits courses, enfin des courts séjours, pardon, à l'étranger ici qui sont programmés. Vous allez aussi davantage vous engager et puis réfléchir aussi, tout simplement réfléchir à vos objectifs, à vos projets. Si vous avez des projets ici, n'hésitez pas à utiliser le bouche-à-oreille pour pouvoir les réaliser. Par exemple, si vous cherchez un bien immobilier ou à vendre un bien immobilier, c'est vraiment un exemple, ça n'a pas obligatoirement un rapport avec l'immobilier. Mais si vous avez un projet quelconque, parlez-en autour de vous, parlez-en sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Parce qu'ici, Jupiter en 3, c'est l'idée que ce qui est communiqué peut permettre un nouveau départ. Donc, si vous cherchez quelque chose, à démarrer quelque chose ou à faire quelque chose et que c'est un petit peu ralenti, bloqué ou que vous ne trouvez pas d'issue, le mieux, c'est d'en parler et de communiquer parce que ça peut être des personnes autour de vous qui vont débloquer la situation ou qui vont servir de soutien pour débloquer la situation. De la même manière, toutes les démarches, qu'elles soient juridiques, administratives, devraient se jouer en votre faveur ici. On peut aussi élargir son horizon intellectuel, son domaine de compétences. Donc, n'hésitez pas à vous former dans de nouveaux domaines et développer de nouvelles compétences, puisqu'elles vous seront utiles, elles vous serviront certainement autour d'un nouveau départ ici. C'est aussi une bonne position si vous avez des concours, des examens à passer pendant toute cette longue période où Jupiter transitera votre maison 3. Toutes les activités de groupe ou en collaboration avec d'autres personnes seront aussi plus intéressantes sur cette période-là. Alors, ensuite, vous avez Jupiter qui va entrer en taureau dans votre secteur 4, ici. Donc, Jupiter va rentrer dans ce secteur 4 en taureau, dans lequel vous avez déjà le nœud nord et Uranus. Au moment où Jupiter rentre dans le taureau, on a encore le nœud nord qui n'a pas encore changé de signe. Donc, ici, on est dans un désir de croissance et ce désir de croissance peut toucher davantage la famille, le foyer. Il peut être question de déménager ici dans un lieu plus grand, peut-être. Il peut être question de transactions immobilières, peut-être dans un lieu aussi qui est plus proche de la nature, ici. On peut aussi, si on ne cherche pas à déménager, vouloir soit agrandir la maison, soit agrandir la famille aussi. Donc, ça veut dire des naissances qui sont possibles. On peut vouloir modifier la décoration de sa maison. Ici, donc, il y a des naissances qui sont possibles, des débuts de grossesse aussi qui sont possibles, avec une volonté aussi d'améliorer la relation au reste de la famille et donc d'être dans des scénarii, peut-être, de réconciliation pour ceux qui sont fâchés avec des membres de la famille. On cherche ici à vivre près de la nature. On peut vouloir s'entourer d'animaux aussi. Et on recherche surtout une sécurité dans sa vie, dans les bases, dans les fondations de sa vie. Donc, ça passe par la maison, par la famille. Mais pour d'autres, ça va être vraiment une histoire d'ancrage aussi. Si on peut vouloir s'intéresser à sa généalogie, à son passé, à ses origines, par exemple. C'est une période, peut-être, un peu d'intériorité aussi, où on prend le large avec les circonstances. Si les circonstances ou les situations ne nous procurent pas cette sécurité, surtout. On va se montrer plus généreux avec la famille, avec les proches. Comme je vous le disais, on peut se réconcilier en cas de dispute. On peut être plus en relation avec la figure maternelle aussi, ici. Ou la famille maternelle, si ce n'est pas la mère à proprement parler. On va emménager, peut-être, ici aussi avec une nouvelle personne. Partager son foyer avec une autre personne. De nouvelles rencontres sont possibles qui peuvent mener à cette colocation, enfin, à cet emménagement à deux. Mais dans certains cas, justement, il sera plutôt question, peut-être, d'une colocation pour baisser les frais, par exemple, d'un lieu. Mais voilà, il y a quand même cette idée d'emménager avec les autres, de ne pas être seul, en fait, chez soi. Même certains pourraient avoir envie, par exemple, de se rallier à des villages communautaires, puisqu'on a Uranus qui s'y trouve. Donc, une forme de vie en communauté pourrait aussi intéresser certains natifs du verso, ici. Pour les plus jeunes, ça peut donner aussi, par exemple, des études dans un internat, par exemple, ou dans une cité universitaire, dans un lieu où il y a déjà un collectif. On peut faire des dépenses plus importantes, ici, pour la maison. Je dirais que mai, juin, juillet, particulièrement, sont favorables aux transactions immobilières ou pour un nouveau départ dans la vie de famille, où il peut y avoir des événements importants. Alors, avec le carré de Jupiter, puisque Jupiter, dans ce secteur 4, est favorable au foyer, à la famille, mais il va former, malgré tout, quand même un carré à votre soleil. Donc, qui dit carré de Jupiter, dit possibles excès. Donc, soyez vigilants avec les personnes avec lesquelles vous traitez sur le plan immobilier, à leur honnêteté. Vous pourriez aussi avoir quelques déboires autour de papiers administratifs. Il faut être beaucoup plus sollicité, avoir du mal à vous retrouver seul, par exemple, aussi, si vous avez besoin, à certains moments, de l'être. Il peut y avoir beaucoup de projets en cours. Pour certains, ça peut être même l'idée de chercher un lieu pour travailler dans ce lieu, par exemple, un commerce ou ce genre de lieu. Donc, il y a peut-être une tendance à la dispersion, ici. Il peut y avoir beaucoup de mouvements. C'est des périodes de transition sur le plan du logement, avec une vente, un achat, par exemple. On peut aussi vivre dans un lieu temporaire en attendant de trouver le bon lieu. Il peut y avoir beaucoup de bazar à la maison, autour d'un déménagement. C'est une bonne position pour l'étude à distance, surtout si vous étudiez à partir de chez vous, du coup, ou si vous enseignez vous-même à partir de chez vous. Il peut y avoir aussi des demandes, par exemple, de télétravail durant cette période. Surtout si vous avez choisi de vivre en retrait, de vivre dans la nature. Vous allez peut-être chercher, du coup, à rester un peu plus, à être un peu plus casanier ou à rester un peu plus dans le coin où vous avez acheté. Donc, vous allez chercher en même temps, du coup, à négocier le fait de pouvoir travailler à partir de chez vous ou chercher des solutions pour pouvoir travailler davantage chez vous. Vous pouvez aussi vous faire aider ici à la maison pour faire quelques travaux, pour déménager un lieu aussi. Donc, ça, c'est pour Jupiter. Alors, Saturne. Saturne est toujours en verso. Il y est jusqu'au 6 mars. Et donc, le premier trimestre, on a encore un petit peu les troisièmes des camps qui vont, que ce soit votre ascendant, qui soit dans cette partie-là du verso, troisième des camps ou votre soleil. Bon, ben, vous recevez encore le transit de Saturne. Alors, certains ne le recevront qu'une fois, surtout après 24 degrés. Toutes les autres, là, vont le recevoir qu'une seule fois. Et certains l'ont déjà reçu. C'est le retour, troisième passage de Saturne. Alors, c'est vrai que Saturne amène, on le sait, plus de responsabilités, plus de devoirs, plus d'efforts. En général, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour atteindre ses objectifs. Donc, ça veut dire qu'il faut de la patience, qu'il faut être déterminé, être sûr que... C'est un peu un test, être sûr que ce qu'on veut, on le veut vraiment. Et si on le veut vraiment, on va répéter les efforts jusqu'à obtenir ce que l'on souhaite. Et Saturne peut amener de belles et de grandes choses si on s'est montré persévérant et patient. Il va aider à concrétiser des buts élevés, des objectifs élevés. Donc, il ne faut pas hésiter à se montrer ambitieux avec Saturne. Ne pas hésiter non plus à faire preuve de persévérance et de patience si on a un objectif particulier qu'on veut atteindre. Mais parfois, on peut être un peu freiné dans la réalisation de ces objectifs. Je dirais, le temps est certes de votre côté, mais là, comme on arrive à la fin du transit, je dirais qu'on est plutôt sur la période où les choses vont se concrétiser, si elles doivent se concrétiser. Alors, parfois, Saturne amène un petit peu de pessimisme, on l'a dit. Des événements qui vont être compliqués à gérer, qui réclament de se montrer plus responsable. Ça va être des situations dans lesquelles on a plus de responsabilités. Et en même temps, on est capable d'assumer des responsabilités avec Saturne. Parfois, on les recherche aussi, ces responsabilités. On cherche, par exemple, à occuper un poste plus élevé. On peut avoir ici envie de se responsabiliser dans le sens de faire quelque chose peut-être de neuf et de plus spécialisé dans son travail. On peut avoir envie d'exercer une profession plus pointue. On peut aussi travailler avec des groupes ici, être amené à travailler avec des groupes. Alors, la notion de groupe a peut-être été frustrante pour vous ces deux dernières années et demie. Ce n'était peut-être pas évident toujours de s'adapter ou de s'intégrer au groupe, puisque Saturne va créer des tensions, des pressions au sein du groupe ici. Ce qui vous a amené, justement, parfois peut-être à vous sentir seul, exclu, rejeté du groupe. Ou vous-même, vous avez peut-être décidé de vous éloigner d'un groupe ou de réduire les groupes auxquels vous participez. Maintenant, Saturne va partir, va quitter ce signe. Donc, ça devrait être un peu plus simple de ce côté-là. Certains peuvent être amenés à prendre des responsabilités au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, au sein d'une association, par exemple, et donc gérer ce type de groupe. Il y a des possibles pertes de poids pour ceux qui reçoivent le transit de Saturne et qui cherchent à perdre du poids. Bon, c'est le bon moment. C'est aussi parfois des mots qui vont, mots M-A-U-X, du type aux os, aux articulations, au dos. Parfois, ça va être des troubles neurologiques, aussi, le transit de Saturne. Vous pouvez aussi avoir plus de difficultés avec les autres, comme je vous disais, dans vos relations, au point de vous sentir un petit peu isolé, parce que c'est vrai que Saturne peut créer ça quand il passe comme ça en verso. Mais bon, voilà, il y a aussi des engagements. Il y a eu, pour certains, alors soit c'est déjà passé, mais pour ceux qui reçoivent maintenant, ça peut représenter des ruptures de contrats. Il y a des engagements qui deviennent importants, même dans la vie relationnelle. Il peut y avoir des engagements qui deviennent importants. Ici, on peut tomber sur des personnes aussi avec lesquelles on cherche à s'engager, où c'est un peu compliqué. Il peut y avoir des différences d'âge aussi dans les relations affectives, ici. Dans certains cas, Saturne passant sur le soleil peut aussi donner des problèmes de santé pour un homme de la famille, donc avec des possibles hospitalisations, le fait de devoir prendre des rendez-vous auprès de spécialistes pour gérer ces problèmes de santé. Ça peut être autour d'un grand-père, d'une figure paternelle, d'un mari, dans certains cas. Pour d'autres, il va être aussi question de… Il y a quand même cette notion d'assumer des responsabilités importantes dans son travail, dans ses engagements, de faire un travail de longue haleine aussi, avec peut-être plus de responsabilités, ou d'être engagé dans des projets de longue haleine aussi, qui vont vous amener un certain statut, par exemple. Il peut y avoir des départs d'hommes, d'amis aussi, des personnes qui s'éloignent, qui partent en exil, qui quittent la France, enfin qui quittent le pays où vous êtes. Ce n'est pas forcément la France. Maintenant, Saturne cherche aussi à vous amener à créer une forme de sécurité, mais pendant qu'il est en train de transiter votre signe, il peut vous faire ressentir de près l'insécurité, au contraire, sur laquelle vous allez travailler pour améliorer votre situation. Vous êtes plus sensible à la notion d'insécurité et vous travaillez à construire une meilleure sécurité. Parfois, c'est même au sens propre. On va sécuriser sa maison, on va mettre des alarmes, ce genre de choses. Et puis, parfois, ça va être par le biais professionnel. On cherche à se sécuriser. Si vous avez le sentiment que ce que vous faites échoue à répétition, là encore, c'est un peu normal. Alors, soit c'est que vous arrivez dans une situation dont il va falloir s'éloigner ou se débarrasser, ça peut être une situation qui ne vous convient pas et qui est devenue tellement frustrante que vous vous êtes amené à passer à autre chose, ce que peut représenter le passage de Saturne sur votre soleil. Donc, attention, parce que Saturne peut vous amener à vous accrocher longtemps à une situation parce qu'il peut y avoir des comportements de dépendance parfois. Et puis, finalement, vous allez réussir à maîtriser la situation et à prendre le large, à vous en détacher, à prendre du recul. Maintenant, Saturne vous pousse de toute façon à reprendre le contrôle sur une situation qui vous échappe. Maintenant, dans certains cas, ça va être des situations qui réclament toute votre concentration et votre attention, voire votre implication. Et peut-être où il y a l'idée de persévérer et de renouveler sans arrêt ces efforts pour arriver à une forme de maîtrise dans un domaine particulier. Puisque je vous disais, vous pourriez vous spécialiser ici dans un domaine particulier. Mais ça prend un certain temps pour que vous ayez cette maîtrise totale de la situation. Saturne sur le soleil peut amener de la tristesse, parfois de la froideur dans les relations, de la distance dans les relations. Des personnes peuvent se montrer décevantes. On peut avoir l'impression de ne plus pouvoir compter sur certaines. Tout ça vous amène à vous responsabiliser, à moins compter sur les autres. Parfois, on va se sentir critiqué même. Mais l'idée, c'est de reprendre la maîtrise de soi, le contrôle de soi, de grandir, de devenir plus mature, plus adulte et donc de moins s'appuyer sur les autres. De mieux s'organiser aussi dans sa routine. Donc, si vous utilisez bien ce transit de Saturne, vous devriez devenir plus efficace, mieux vous occuper de vos affaires, d'un lieu, d'une maison, d'une structure. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Saturne, dans le signe du verso, sur votre soleil a réclamé d'aller à l'essentiel et de vous alléger des relations qui ne vous conviennent plus. Donc, dans la vie sociale, soit on est dans des relations de fidélité qui se renforcent, soit il y a des relations qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus et que l'on laisse derrière soi. C'est valable aussi dans la vie affective, dans la vie amoureuse, dans le couple. Là où, finalement, la relation reste insatisfaisante, on va avoir tendance à y mettre fin où l'autre pourrait y mettre fin. Ensuite, Saturne passe dans le signe des poissons. Il va y rester deux ans et demi. Ce sera dans votre secteur 2. Il ne va plus vous toucher directement. Il vient un peu renforcer le transit de Jupiter qui arrive un peu plus tard en taureau dans votre secteur 4. Saturne, dans cette maison 2, recherche stabilité et sécurité dans les finances. Mais avec sa position en poisson, ce n'est pas toujours simple. Justement, parfois, il peut y avoir un peu de confusion dans ce domaine. Donc, il va y avoir l'obligation, d'une certaine manière, de réorganiser ses finances. C'est une bonne position pour gagner sa vie par des activités qui sont liées au poisson, la psycho, l'ésotérisme, les soins, l'énergie éthique, les labos, la créativité, pour n'en citer que quelques-uns, par exemple. Il y a un besoin de se sentir plus productif aussi. Alors, il peut y avoir, je vous le disais, comme toujours là où se trouve Saturne, des difficultés. Difficultés avec les finances, peut-être la notion de frustration pour certains, d'où la nécessité de réorganiser sa vie matérielle. Peut-être que certains vont voir leurs économies fondre. Attention aux hémorragies matérielles, attention à être bien, de ne pas faire n'importe quoi avec votre argent. Ici, Saturne, là où il passe, demande qu'on se montre responsable. Et ici, il s'agit de se montrer responsable avec ses finances, de redéfinir ses valeurs aussi. C'est une bonne position pour acquérir de nouvelles compétences, toujours de nouveaux savoirs, pour chercher à améliorer sa vie matérielle ou sa sécurité matérielle. Ça peut être même par le biais d'un bien immobilier. Mais voilà, c'est sur les deux ans et demi à venir. Attention, parce que là, on peut être sur une période possible de transition où on peut se retrouver comme ça dans un entre-deux et d'une certaine confusion, je dirais, au niveau du logement, entre l'idée d'une vente et peut-être d'un achat, on peut se retrouver comme ça pris entre deux et voire dépenser beaucoup d'argent. Inversement, Saturne, dans cette position, peut faire perdre aussi ce qui faisait notre sécurité. Donc, montrez-vous prudent avec les biens immobiliers, ici. Il est possible qu'il faille faire plus d'efforts pour ses finances et donc se concentrer là aussi sur l'essentiel, mais en termes de dépenses. On peut, pour certains, avoir une très bonne inspiration sur le plan matériel et chercher à concrétiser une opportunité matérielle, immobilière particulièrement. Comme je vous l'ai dit, là où se trouve Saturne, on fait des efforts à répétition. Donc, si vous avez des projets côté matériel, côté immobilier, soyez conscient qu'il faudra y mettre vraiment toute votre énergie et vous accrocher à ces projets. Il sera aussi question de travailler sur la question de vos limites, des limites que vous posez à vous aussi en termes de dépenses. Là aussi, consacrez-vous à l'essentiel, c'est valable avec votre énergie aussi. Sinon, vous pourriez avoir des soucis de santé si vous ne faites pas attention à ça. Travaillez aussi sur vos valeurs, sur votre rapport à l'argent, sur la valeur que vous donnez à vous, sur votre estime de vous qui peut être un petit peu entachée ici. Essayez aussi de mettre en forme vos idéaux, de leur donner une structure, pas juste de les rêver. Montrez-vous intègre aussi avec l'argent, c'est ce que réclame Saturne et si on reste droit dans ces bottes là où se trouve Saturne, en général, on est récompensé d'ici la fin du transit. Alors ensuite, vous avez Uranus qui, alors lui, est toujours dans votre secteur 4, dans le signe du taureau où se trouve le nœud nord où Jupiter va le rejoindre aussi, on l'a vu. Alors Uranus peut représenter une forme d'instabilité au niveau du logement, au niveau de la famille. Pour certains, ça va être des problématiques familiales avec, on ne sait pas trop ce qu'on veut pour la famille, comment on veut avancer, comment, qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Donc, il peut y avoir pas mal de changements d'avis par rapport à ce qui va concerner le foyer ou la famille ici, des idées pour le futur, mais avec des retournements de situations, des envies, puis on change d'idée plusieurs fois. Il peut être question de déménagement ici, donc peut-être une période, on l'a vu, d'instabilité de SAS, une période où on est dans un entre-deux au niveau du logement. Il peut y avoir plusieurs déménagements possibles cette année, une forme d'instabilité avec Uranus dans ce secteur 4, d'instabilité au foyer ou dans la famille. Dans certains cas, on va soit acheter, soit emménager dans un lieu où il y a quelques travaux à faire. Donc, ça va des gros travaux de rénovation à juste des changements de déco ou un rafraîchissement, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi des changements qui vont concerner davantage votre vie intérieure, dans le sens où vous pourriez avoir des prises de conscience au sujet de votre histoire familiale, de la vie de famille d'une manière générale. L'humeur aussi, votre humeur peut être en dentie avec Uranus dans le secteur 4, comme ça. Parfois, on va parler de rébellion dans la famille, de nervosité dans les relations familiales, de nervosité au foyer, où certains vont chercher à prendre leur indépendance au foyer, vont avoir besoin de cultiver une forme d'indépendance. Peut-être qu'il y a un peu une pression de la famille, qu'on est en contact avec beaucoup de membres de la famille, surtout si vous avez une famille nombreuse. Alors, soit que vous ayez une famille nombreuse par le biais de votre conjoint, de votre conjointe, et vous êtes beaucoup en contact avec cette famille et vous avez peut-être besoin de vous sentir plus indépendant, de moins sentir cette famille sur vous, par exemple, ou alors que vous soyez vous-même un petit peu en rébellion avec certaines figures familiales parce que vous cherchez plus d'indépendance et qu'on essaye peut-être de vous faire rentrer dans un moule ou suivre des traditions particulières peut-être qui ne vous intéressent pas. Donc, parfois, on va ressentir un sentiment d'insécurité à cause de certains conflits qui peuvent avoir lieu dû à cette pression que peut exercer la famille. Il peut y avoir des ruptures dans la relation aux parents. Vous avez peut-être besoin de plus d'indépendance et de liberté, comme je vous disais, et en même temps, vous vous sentez peut-être seul dans cette situation et vous ne savez peut-être pas trop comment la gérer. Il peut y avoir des changements importants dans la vie des parents aussi. On peut vouloir s'émanciper de sa famille. Parfois, il va y avoir des changements importants au sein de votre famille, de votre foyer, que ce soit des déménagements ou des changements dans la composition familiale. Alors, Uranus, c'est votre planète et elle est au carré de votre signe ou de votre ascendant. donc, il peut être question de changements sur votre chemin ici, dans votre voie, des changements parfois imprévus. Il peut y avoir des problèmes de couple aussi, mais qui peuvent être générés par des problèmes avec la famille, peut-être la belle famille ici. Et ça peut conduire à des ruptures ou en tout cas à des tensions dans le couple. Parfois, on va être aussi sur des ruptures de contrat ou d'engagement, peut-être de bail, autour d'un bail particulièrement. Il peut y avoir un peu d'instabilité aussi dans les personnes que vous rencontrez. Peut-être que vous rencontrez de nombreuses personnes mais que vous n'avez pas envie d'être trop impliqué auprès de ces personnes. Vous avez peut-être besoin d'indépendance, d'autonomie. Parfois, ça va être aussi des personnes que vous rencontrez et qui se mêlent un petit peu trop de votre intimité et qui vont provoquer un peu de désordre dans votre vie. D'où, encore une fois, ce besoin d'émancipation ou peut-être même de déménagement pour s'éloigner de cette famille qui, si vous vivez trop près, vous semble être un lieu de pression. il peut y avoir des problèmes qui vont concerner aussi la figure paternelle, ça peut concerner des problèmes neurologiques aussi, il peut y avoir des crises d'identité ici, on ne sait pas trop sur quoi se fixer concernant le futur, on hésite, on change d'avis tout le temps. il y a en même temps un besoin d'expériences nouvelles qui viennent un peu déstabiliser votre routine qui n'est pas toujours très constructive et qui peut prendre des formes inattendues, parfois il y a aussi des mauvaises surprises, alors je disais des problèmes qui peuvent concerner le père, mais il peut y avoir aussi des problèmes qui concernent la figure maternelle, en fait tout dépend un petit peu de la composition familiale actuelle, ça va être différent pour chacun, mais en tout cas on va dire l'un des parents. Il y a un besoin aussi de se lancer dans des expériences nouvelles et justement ces expériences peuvent amener des changements dans votre routine, dans vos habitudes et ce n'est pas forcément tout de suite évident de réussir à intégrer ces changements dans votre vie, ça pourra prendre du temps. Alors sur le plan du lieu de vie, il peut y avoir des problèmes avec l'électricité, avec les appareils électriques dans la maison, avec la voiture, donc surtout comme vous avez un carré d'Uranus, si vous avez des problèmes soit dans la maison, soit avec la voiture, faites tout de suite les réparations, c'est important pour ne pas vous retrouver dans un accident qui pourraient après être regrettables. Il peut y avoir des nouvelles relations, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ici. Il peut y avoir aussi des grossesses non désirées qui débutent, des changements dans la sphère famille, amicale, relationnelle, notamment évidemment si vous déménagez, on a vu qu'il pouvait y avoir des changements de lieu de vie pour beaucoup. Mais bon, il y a une forme d'instabilité quand même. On voit que vous cherchez, alors ce sera mieux quand Jupiter va rentrer à partir du mois de mai dans le signe du taureau parce qu'il va vous aider en fait à trouver plus de stabilité, plus d'ancrage, à trouver ce que vous cherchez à créer ici au niveau de la famille, même peut-être l'arrivée d'un enfant, une grossesse ou autre, mais avant ou un lieu pour trouver le lieu de vie ou vendre par exemple un bien immobilier si vous cherchez à vendre ou à acheter même, mais avant ça peut être assez instable tant que Jupiter n'est pas encore là. Alors ensuite, on a Neptune qui se trouve toujours dans votre maison d'oeuf en poisson, qui transite toujours votre maison d'oeuf en poisson, ici, maison 2 dans laquelle on a vu Saturne rentre au mois de mars. Alors, Neptune en maison 2, c'est comme l'année dernière, il y a toujours l'idée de ne pas être si intéressé que ça par la vie matérielle depuis quelques années, d'avoir peut-être une tendance à faire n'importe quoi avec votre argent, à dilapider votre argent, à ne pas vous en soucier plus que ça, et comme Saturne arrive, eh bien, le plan matériel va réclamer maintenant toute votre vigilance, on l'a vu, et peut-être que vous allez regretter même de ne pas avoir fait plus attention dans le passé à cet argent parce que vous pourriez en avoir besoin ici pour réaliser certains de vos projets. donc on continue à pouvoir gagner sa vie ici par des activités qui sont thérapeutiques, liées aux soins, à la créativité, il y a des valeurs altruistes, spirituelles aussi qui peuvent se développer pour vous durant encore ce transit de Neptune dans votre maison 2. Je pense que vous allez donner peut-être accorder plus de valeur à toutes les notions de spiritualité, peut-être d'intellect, de créativité, d'imagination que à tout ce qui va concerner vraiment la vie matérielle. Maintenant, la vie matérielle peut s'améliorer dans les domaines que j'ai cités, tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est créativité, photo, musique, cinéma, tout ce qui, les activités qui sont liées à à l'imagination, à la créativité, mais ça va être aussi des activités qui peuvent être liées à des débits de boissons, les bars, les endroits comme ça aussi, les bars tabac par exemple peut-être un moyen aussi de gagner sa vie pour n'en citer que quelques-uns. Alors, attention, malgré tout, avec Neptune en deux à tout ce qui est escroquerie, on peut aussi être en perte de valeur, parfois être confus par rapport à ce qui compte pour nous, ce qui ne compte plus pour nous, ne plus savoir en quoi, en qui accorder sa confiance, parfois aussi. Neptune en deux peut amener aussi des pertes d'objets, pertes d'argent, on n'est pas toujours réaliste, heureusement, Saturne arrive au mois de mars et amène beaucoup plus de réalisme dans vos finances ici, parce que jusque-là, vous n'étiez peut-être pas forcément toujours habile avec la vie pratique, la vie matérielle, vous avez pu commettre des erreurs ou faire de mauvais placements ou avoir eu un mauvais jugement sur le plan matériel et avoir vu votre argent ou vos économies fondre. Maintenant, je pense que Saturne va vous obliger d'une certaine manière à faire plus attention à votre vie matérielle. Alors, ensuite, Pluton, on a dit au départ, Pluton est encore dans votre secteur 12, dans le signe du Capricorne, donc pendant deux ans, en fait, il va être alterné entre le Capricorne et le signe du Verseau, donc les premiers, enfin les natifs du tout début du signe du Verseau vont être les premiers concernés par cette entrée de Pluton en Verseau, mais là, pour l'instant, on va parler de Pluton qui continue en partie, vous avez les dates à l'écran, qui continue en partie donc de transiter votre secteur 12, qui reste encore une bonne position pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins et particulièrement de la psyché, donc de la psychologie, thérapie, ces domaines-là sont les plus importants, les plus favorables, c'est aussi une très bonne position pour ceux qui veulent approfondir des connaissances, faire de la recherche aussi dans n'importe quel métier qui en demande, réfléchir, préparer une reconversion doucement mais sûrement, il peut y avoir certaines structures qui se disloquent ici, on sent qu'on va bientôt prendre un tournant et donc il y a des changements, des transformations qui sont à l'œuvre ici, en toile de fond, il y a certains aspects de votre vie qui peuvent conduire vers une fin, justement, vers une transformation profonde, c'est une très bonne position pour la créativité, notamment avec la notion de soin qui a pour but de soigner autrui ou de vous soigner vous-même, par exemple l'art-thérapie ou ce genre de choses, c'est une bonne position pour la méditation aussi, pour vivre des relations profondes avec les autres qui vous ouvrent sur l'inconnu, l'inexploré, la spiritualité, on peut aussi découvrir des secrets qui changent notre vie avec ce Pluton en maison 12, il peut y avoir plus d'intérêt pour l'ésotérisme, pour les mystères, pour tout ce qui élève l'âme, pour la religion aussi, parfois on va se montrer un peu manipulateur aussi avec les autres ou faire des choses en douce, on n'aura pas envie de révéler ce qu'on fait, on a toujours cette idée peut-être d'isolement social aussi, de mener une vie sociale un peu recluse, ici d'être séparé des autres dans sa vie sociale, soit que vous le subissiez, soit que vous l'ayez choisie. Et donc ensuite on a Pluton qui entre en verso et vous allez commencer à le sentir dès cette année, même si cette année il ne reste pas très longtemps dans ce signe, dans votre signe, donc ce sont vraiment les tout débuts du premier décan qui vont être concernés, vous avez les dates qui se sont affichées à l'écran. Pluton dans les années à venir, pour ceux qui sont concernés et puis pour les autres dans les années à venir, ça va indiquer une transformation, une réforme importante pour vous. Pluton est une planète très lente, donc elle va vous concerner tous, mais sur vraiment année après année, il n'y en a pas beaucoup qui vont être touchés en même temps par le transit de Pluton. Mais ici, l'idée, c'est de s'investir d'une nouvelle manière dans le collectif et même sur le plan professionnel, ici, il peut y avoir des changements qui sont à venir, peut-être même quelques rébellions par rapport à des figures d'autorité, par rapport à des... Parfois, ça va être avec un homme de la famille, parfois, ça va être avec une personne avec qui on travaille, une figure d'autorité. Pour certains, il y a une envie de s'investir, même peut-être à un niveau politique, à un niveau local, en tout cas, dans un domaine où vous allez avoir beaucoup plus d'importance. Alors, soit c'est plus lié à tout ce qui est psychologique avec Pluton, et on s'investit davantage peut-être dans le collectif à ce niveau-là, soit ça va être plus lié à des affaires politiques, en tout cas, des affaires dans lesquelles vous allez avoir un certain pouvoir d'action au niveau collectif, au niveau du collectif. Vous allez surtout chercher à retrouver votre pouvoir, mais ça passe par une profonde mutation, par une mort à soi-même, par une mue, en fait. On est vraiment dans une forme de mue ici, comme à chaque fois que Pluton touche le soleil. Donc, c'est surtout la vie sociale qui va évoluer ici. On peut perdre ou décider de mettre un terme à ce qui faisait votre identité sociale ici, jusque-là, et donc vous reconstruire d'une manière totalement différente. Il y a l'idée de retrouver, de chercher à retrouver une estime de soi, peut-être après l'avoir perdue aussi. Parfois, on va avoir des deuils à faire avec Pluton qui passe sur le soleil, des deuils à traverser, qu'ils soient symboliques d'ailleurs ou réels. Et puis, comme je vous disais, on peut avoir quand même des rapports de force avec des figures d'autorité. Il y a une transformation ici, transformation importante de votre être, peut-être à travers des prises de conscience aussi, des révélations parfois ou des remises en question, des événements qui font que vous êtes amené vers ces remises en question. C'est une bonne position si vous sentez que c'est difficile à vivre pour vous, pour vous faire aider par un thérapeute ou si vous êtes vous-même dans ce domaine des thérapies, de l'énergie éthique, de l'hypnose, etc., pour aider les autres à passer par ce cap de cette mue auquel ils peuvent être confrontés. Il y a plus d'intensité aussi avec Pluton sur le soleil, plus d'intensité dans votre vie, plus de passion, on veut se consacrer à ces passions, on peut découvrir de nouvelles passions aussi, comme je vous disais, on peut aussi découvrir des secrets. Parfois, ça va être on avait oublié quelque chose et on retrouve d'une certaine manière la mémoire ou des indices ou des éclaircissements sur une situation du passé. L'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'exercer votre pouvoir personnel et donc de le récupérer ce pouvoir personnel. On peut faire des rencontres ici avec des personnes de pouvoir. Alors, quand c'est le cas, souvent, on va faire des rencontres avec des personnes qui exercent un certain pouvoir parce que ces personnes sont en fait des personnes qui vont vous permettre être de comprendre ce que c'est que d'avoir accès à son propre pouvoir. Donc, parfois, on va être confronté à des figures qui représentent le pouvoir pour pouvoir développer soi-même son propre pouvoir comme si elles étaient un peu des exemples qui vont vous inspirer à récupérer le pouvoir sur vous-même. Donc, plutôt que de rentrer dans la confrontation, si vous sentez qu'il y a des personnes qui font un peu pression et qui cherchent à exercer leur pouvoir sur vous, essayez de voir comment elles fonctionnent pour pouvoir vous servir vous aussi de tout ça avec vous-même au minimum. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on rencontre ces personnes-là durant ce transit parce qu'on doit se réapproprier son propre pouvoir. Parfois, on peut aussi perdre ce qu'on avait construit avec Pluton. Alors ça, ça dépend beaucoup des aspects que forme votre soleil dans votre thème ou votre ascendant dans une moindre mesure. Et donc, Pluton peut amener comme une sorte de reset, comme un départ à zéro, un repart à zéro avec courage. On peut changer d'identité ou dans la manière de se présenter aux autres. On peut changer vraiment tout. Ça peut être un changement de travail, un changement d'orientation, un changement dans son statut social, des changements parfois très importants. On peut même avoir des changements de religion, pourquoi pas, avec des aspects comme celui-là, un changement dans l'identité, dans la manière de se présenter aux autres. Ça peut vraiment affecter très profondément vos relations. Il peut y avoir un changement de rôle aussi dans la vie sociale, un changement d'apparence pour certains. attention aux rencontres aussi avec les personnes toxiques, avec Pluton sur votre soleil. Et en même temps, Pluton sur le soleil peut aider à se débarrasser des relations toxiques. C'est vraiment une période de grande métamorphose en profondeur. Ne pensez pas que c'est juste superficiel avec Pluton. On sent passer en général un transit de Pluton sur le soleil. et puis enfin, comme je vous le disais, on peut faire des recherches, des enquêtes ou être soi-même l'objet d'une enquête, peut-être sur des questions matérielles ici. Donc voilà pour ce transit de Pluton dont on a le temps de reparler année après année. Les nœuds lunaires eux, alors en début d'année sont toujours à la même place. Donc on aura le nœud nord en taureau, on l'a vu, et le nœud sud en scorpion. Ils terminent leur transit, le nœud nord dans votre secteur 4 et le nœud sud dans votre secteur 10. Donc au départ, les premières éclipses, elles se situent surtout sur cet axe-là. Donc l'accent est mis sur la famille, toujours sur le foyer, la maison, l'immobilier, on l'a compris, mais aussi sur votre intériorité. Donc on peut se pencher ici sur des histoires familiales, être pris par les questions familiales, on l'a vu avec d'autres transits, et parfois peut-être un peu moins présent au moins concentré sur le travail, à moins qu'on décide de travailler en famille, pourquoi pas. On peut travailler à partir de chez soi aussi, on peut ouvrir un cabinet par exemple, ou un commerce ici, on peut apprendre à concilier travail et famille et essayer de trouver un équilibre entre les deux. Il peut être question, on peut avoir le sentiment, comme je vous le disais l'année dernière, d'un sacrifice de l'un au profit de l'autre. On va être amené à se réaliser davantage sur des questions familiales et peut-être liées à une forme de tradition, comme déjà dit. On va s'investir davantage dans la famille, dans la vie locale, dans la vie nationale. Il peut y avoir vraiment des priorités familiales et des déménagements possibles, importants, cette année, notamment autour des éclipses. Gardez bien en mémoire les périodes des éclipses. De toute façon, je ferai des vidéos bien sûr au moment voulu. Il va être question aussi de régler pour certains des affaires d'héritage, des affaires de séparation de biens, des affaires liées à l'immobilier. On peut renoncer à une carrière où, par exemple, être muté dans ce travail, ce qui va impliquer un déménagement où on peut choisir d'aller vivre ailleurs et ça va obliger à quitter un emploi ou un lieu où on travaille pour se faire muter ailleurs. Parfois, on va avoir des naissances, des débuts de grossesse ici. Il peut y avoir des nouvelles conditions d'existence. C'est en tout cas une bonne année pour déménager, pour construire une base plus stable dans un lieu plus proche de la nature, comme déjà dit. Du coup, ça peut être un peu plus difficile au niveau du travail et peut-être on a du mal à se réaliser, peut-être plus insatisfaisant la vie professionnelle ici. On va devoir fournir plus d'efforts, on va rencontrer peut-être plus de difficultés. Après, les nœuds changent de signes et donc de maisons pour vous, le nœud nord va transiter la maison 3 et le nœud sud transitera votre maison 9 en balance. là, on va changer d'énergie pour environ 18 mois, 18 mois et demi. Il y aura certainement des affaires à régler sur le plan juridique, officiel. alors peut-être que justement si vous venez de vendre ou d'acheter une maison, on va passer devant un notaire, ça peut être donc lié à un déménagement ou à un changement d'environnement mais aussi on peut régler des questions qui sont liées à des changements dans les études, peut-être une réorientation, un changement d'orientation ou le fait de quitter pourquoi pas aussi ces études ici. Vous allez vous montrer, en tout cas vous aurez la nécessité de vous montrer plus adaptable, de développer votre communication, vos écrits, donc vous allez peut-être être beaucoup consacré ou vous consacrer aux écrits aussi, être plus ouvert aux opportunités qui se présentent. Là encore, on parle de pouvoir faire jouer le bouche-à-oreille, on peut avoir des nouveaux voisins, on peut développer encore une fois ses savoir-faire, ses compétences, il y a un côté polyvalent qu'on va pouvoir utiliser ici. On peut appliquer ses idéaux aussi dans le quotidien, même il s'agit d'appliquer ses idéaux dans le quotidien et de ne pas s'en tenir juste à l'aspect intellectuel des choses mais de les appliquer dans le domaine pratique. C'est une position qui peut vous amener à changer de territoire, d'environnement, de vous émanciper peut-être de certains conditionnements culturels. Pendant cette période, on peut terminer un cycle d'études arrivées à la fin par exemple de ces études. Cette année d'ailleurs ou la suivante puisque ici les noeuds lunaires vont rester je vous ai dit un peu plus de 18 mois donc sur ces 18 mois à venir à partir du moment où il change de signe on peut se diriger vers la fin de ces études. Pour certains, on peut aussi utiliser ce que l'on a appris au niveau des études concrètement. On peut commencer à s'en servir concrètement dans sa vie. Il y a de toute façon toujours cette idée que vous recherchez beaucoup plus d'indépendance. Vous allez pouvoir développer de nouvelles compétences, développer vos idées, innover, n'hésitez pas à innover, à prendre des initiatives et aller vers plus d'indépendance d'une manière générale en termes de lieu de vie, d'état d'esprit, de buts que vous poursuivez. vous pourriez inspirer les autres, les motiver finalement, être un peu un moteur pour eux. C'est une bonne position pour transmettre, pour être le média entre deux situations ou personnes. Il peut y avoir des responsabilités ici à gérer avec la fratrie, des affaires peut-être qui font intervenir les lois et la fratrie. Il peut y avoir de nombreuses rencontres aussi dans la vie affective, mais ça ne va pas être pour les célibataires toujours simple ici de trouver la bonne personne. On peut très bien multiplier les conquêtes, mais ne pas toujours tomber sur des personnes qui sont fiables. Ça, c'est pour les célibataires. Parce que souvent, c'est votre indépendance qui va primer. Donc, vous n'allez pas toujours avoir du temps à consacrer à vos partenaires. Alors, ensuite, on a Vénus qui va transiter et rétrograder dans le cygne du lion, dans votre secteur 7, donc face à votre cygne, donc dans le secteur des collaborations, des engagements, des contrats, de la vie de couple. Et donc, Vénus transite la maison 7. Normalement, le transit de Vénus est plutôt bienvenu, mais quand elle rétrograde dans la maison 7, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose à régler dans le couple, dans une collaboration, dans un contrat, quelque chose. Alors, on peut être amené à négocier. alors comme Vénus dans votre thème maîtrise la maison 4 et la maison 9, pour certains, ça va être l'arrivée d'un enfant, une grossesse, un début de grossesse, avec peut-être l'arrivée prochaine d'un enfant dans la famille. Pour d'autres, ça va être plutôt des affaires d'argent qui vont concerner la famille ou l'immobilier, donc un héritage éventuellement ou l'immobilier. Et dont on s'occupe pendant le transit de rétrogradation de Vénus, donc ça va peut-être être le moment où on va partager les biens. Donc ça n'a pas à être forcément négatif, la rétrogradation, mais souvent, ça réclame soit des délais, soit il faut en parler, il y a peut-être des choses à faire au niveau des papiers, au niveau, voilà, il y a peut-être des discussions même à voir dans le couple ou dans la relation si on règle avec la famille des affaires d'argent. Donc Vénus en 7, elle va favoriser les contrats, les relations affectives, les engagements dans le couple, les négociations aussi concernant les biens immobiliers ou un contrat. Elle sera propice au projet d'enfant, comme je vous disais, ou de vie commune dans le couple. Elle va favoriser les projets d'installation dans une autre région, un autre lieu, mais aussi toutes les négociations avec autrui. Mais pendant la période de rétrogradation, il y a des délais qui sont possibles autour de ces négociations, peut-être des remises en question aussi, des négociations. Parfois, on va négocier dans un sens et on va changer d'avis ou celui avec lequel on est entré en négociation peut éventuellement changer d'avis. Il peut y avoir des remises en question aussi de projets de couple ou de projets avec autrui, des gens avec qui ont collaboré, des associés par exemple. Vénus dans la maison 7, c'est aussi plus de séduction en général, de rencontres, mais si rencontres il y a, nouvelles relations il y a, là aussi, il peut y avoir des remises en question dans la relation, soit que la relation nous amène à nous poser la question de notre propre séduction, de revoir notre manière de séduire, soit que la relation vient poser la question de est-ce qu'on continue ensemble et de quelle manière comment on se projette dans le futur ensemble, est-ce qu'on peut déjà se projeter ou pas dans le futur ensemble, donc de revoir les valeurs que l'on partage ou que l'on ne partage pas et voir si on continue ensemble ou pas en fait. Et la rétrogradation, elle est souvent là pour justement mener une réflexion dans le domaine relationnelle ou contractuelle. Pour certains, ça va être est-ce que je quitte un emploi ou est-ce que j'y reste ? Donc voilà, ce type de questions, on peut aussi chercher à se revaloriser à travers une relation ou à travers un contrat, un autre contrat. Vénus dans ce signe du lion, elle cherche à être valorisée et donc là, on veut chercher à valoriser ses liens, la relation aux autres. Donc il peut y avoir un tri là où on n'est pas valorisé, justement, un tri relationnel, un tri contractuel. En plus, Vénus rétrograde carré d'Uranus, entre autres, donc votre planète. Donc des fois, ça va donner aussi des tensions, je disais. il y a vraiment cette notion de l'indépendance qui peut être importante pour vous cette année et si vous sentez que vous étouffez dans une relation, alors ce n'est pas forcément dans la relation elle-même, ça peut être encore une fois à cause de la famille ici. Donc si vous êtes dans une relation où la famille joue un peu trop son rôle, où elle est un peu trop présente, bon, il peut y avoir des tensions et même des ruptures, soit avec cette famille, soit même dans le couple, ou en tout cas un besoin de remettre à plat un peu ces questions-là et peut-être d'exprimer votre besoin d'indépendance aussi parce que tout le monde, ça ne va pas de soi pour tout le monde en fait. Donc parfois, il faut aussi l'exprimer. Il peut y avoir des changements d'habitude aussi ou d'environnement, par exemple humain, peut-être que parce que vous avez déménagé, vous êtes en relation avec de nouvelles personnes ici, donc vous modifiez, peut-être que vous voyez un peu moins des amis que vous aviez l'habitude de voir parce que vous êtes dans un nouvel environnement et donc il y a d'autres personnes au contraire qui rentrent dans votre vie. C'est une période généralement où on est pris dans des négociations, dans des médiations aussi, ça va être des médiations autour des enfants par exemple, où on va chercher des conciliations, des terrains d'entente, un compromis dans une relation. Donc pour beaucoup, ça va être une période de déménagement ici et même je dirais peut-être où on rénove, on rafraîchit un lieu avant de s'y installer ou de le vendre. Attention quand même aux tensions qui peuvent amener quand même là des ruptures affectives, notamment pendant la période de rétrogradation et toujours à cause de cette question d'indépendance où il y en a peut-être un des deux qui a besoin de plus de l'autre et un qui a besoin de plus d'indépendance. Il peut être question de contrats aussi que l'on cherche à rompre, peut-être pour se lancer dans un nouveau contrat ou pour se lancer en tant qu'indépendant justement, plutôt après la fin de la rétrogradation. Sur le plan affectif, il peut y avoir aussi un choix à faire ici et si vous avez été mis en rivalité avec quelqu'un d'autre dans une relation, la rétrogradation peut vraiment amener un sentiment de dévalorisation parce que ça va encore une fois nuire à l'estime de soi. Donc c'est une période où il faut garder le contact en cas de crise de couple et d'essayer de communiquer, de ne pas abîmer le lien et justement de trouver des terrains d'entente même en cas de séparation, Vénus peut aider à trouver des terrains d'entente ou si vous êtes juste dans une période de crise, chercher un moyen de vous renouveler à travers par exemple divers projets qui vont restimuler le couple. Parfois, ça représente de l'argent qu'on se partage comme je vous disais dans le couple ou dans une relation quelconque, ça peut être familial ou autre et donc une fois que c'est fait, chacun par exemple va reprendre son indépendance. Et donc pour terminer, je vais vous donner les bons périodes les plus favorables pour la vie amoureuse sachant que je vous donne les plus favorables et qu'il y en aura d'autres qui seront favorables mais bon, voilà, comme ça pour vous donner un petit échantillon des périodes qui sont les plus sensibles pour ceux qui veulent faire des rencontres donc particulièrement pour les célibataires ici. Le mois de janvier, donc dès le début de l'année avec Vénus dans votre signe, vous allez être plus séduisant, vous aurez envie de séduire aussi, vous allez faire plus attention à votre apparence, vous serez plus dans la communication avec les autres aussi, donc plus ouvert, plus ouvert à la vie amicale, c'est vrai que c'est un transit qui amène beaucoup de relations amicales surtout, mais vous pouvez tout à fait faire une rencontre durant ce mois de janvier. Ensuite, on a entre mi-avril et le 8 mai qui sera une bonne période aussi pour les rencontres et enfin, entre le 5 juin et le 9 octobre, alors là, soit vous êtes déjà en couple et la relation, la vie de couple est à l'honneur, on l'a vu avec Vénus en Lyon, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, donc attention quand même parce qu'il va falloir, soit il y a des nouveaux projets et le couple est stimulé, soit ça va mal, on manque d'indépendance, de liberté et là, il peut y avoir des volontés de rupture pendant la période de rétrogradation où Vénus sera en Lyon, mais pour d'autres, c'est vraiment l'idée de faire des plans d'avenir dans le couple, des plans qui concernent vraiment le couple et qui renouvellent le couple, emménager dans un nouveau lieu, avoir un enfant ou toutes sortes de hobbies qu'on peut avoir envie de vivre à deux, de partager ici. Donc ça, c'est plutôt pour les couples existants. Voilà, on en a fini avec cette analyse de l'horoscope 2023. J'espère qu'il vous sera utile. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle nouvelle année 2023. Je vous remercie de me suivre, d'être fidèle à travers ces années. Je vous remercie aussi de prendre le temps de partager vos expériences sous les vidéos. Ça me fait énormément plaisir de vous lire à chaque fois et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures astrologiques. Prenez bien soin de vous. Au revoir.